yo salut mes petits moogie j'espère que vous allez bien on se retrouve en ce beau dimanche pour la revue semi live de l'épisode 117 de dragon ball super dragon ball super vous le qualifiez encore une fois comme vous voulez un très très gros épisode encore une fois en perspective même si je n'ai pas fini encore une fois de le mater je me suis arrêté à peu près la moitié mais compte tenu des retours que j'ai eu je m'attends à un final quand même qui devrait être à la hauteur de mes attentes cf mon commentaire épinglé à la fin de la rayon précédente pour ne pas trop entendre les détails et éviter un potentiel spoil on verra tout ça tout à l'heure bien sûr et un code dans la description aussi pour ceux qui veulent passer directement à la partie live action donc là on va quand même débriefer vite fait ce qui s'est passé au début d'épisode et puis on verra tout ça après par la suite sur cette fin d'épisode je me disais c'est pas très clair mais au moins je pense que le message il est passé alors juste quand même je reprends très brièvement aussi vos retours par rapport à l'épisode précédent justement on aura beaucoup de satisfaction quand une fois temps d'encore une fois par rapport à l'attente et par rapport à ce qui était suscité et enfin le soulagement la délivrance pour beaucoup d'entre nous compte tenu de la longueur de ce qu'on a d'ailleurs même en début même en début au début de cet épisode 517 dans la piqûre de rappel justement la presse d'amende super le narrateur dit voilà interminable comment entre beaucoup et qu'elle fait donc quoi c'est bien qu'ils aient aussi dans la conscience ils ont bien remué le coton dans la plaie les salauds et voilà ce coup-ci maintenant et bien au moins ils ont vu ce qu'ils méritaient ont arrêté de me souler avec ce fight même si la fin bien sûr était excellente était quand même bien au dessus de tout ce qu'on avait pu avoir durant durant ce fight là quand même c'était limite inespéré à ce level là franchement un finish d'anthologie qui restera je pense à la postérité aussi c'est important de le préciser juste pour reprendre aussi certaines questions que vous avez donné là pourquoi est ce que les potes à la s'écrasse enfin la sexe explose un petit peu à la fin quand beaucoup dans donc pardon sort qu'elle fait du qu'elle fait la part du terrain eh ben je me dis a peut-être une possibilité pour le coup on peut l'interpréter plusieurs manières différentes soit la fusion a été terminée soit qu'elle flabba voilà était totalement surpassé par le coup donc elle ne servait plus à rien donc voilà la fusion pouvait s'estomper après avoir pour y avoir plusieurs points de signification mais pour moi la plus probable la plus crédible reste maintenant que kefla a été vaincu en tant que fusion et donc à cette qu'il est constitué avec elle est là bas maintenant qu'elle a été battue sortie ou autre surpassé eh ben elle ne sert plus rien du coup elle peut disparaître tout comme le point tout comme avec le tout va tout comme avec les potes à la haute et pour le coup bas c'était aussi pour faire la transition sur le fait que kefla a été éliminé et que pour le coup de facto le calais et calif a été éliminé pour le coup à ce qu'un des deux c'est pas là qu'ils ont réatérir sur au niveau de l'univers 6 notre cher champador les a pas encore vu dans cet épisode si bon après tu me diras récupère un petit peu d'énergie mais voilà au moins j'espère qu'elle pourra apporter un petit truc par mon calais qui est toujours un petit petit je pense pas mais au moins calif la voilà elle avait pas mal de verbes et l'avé la ronde contre goku c'était assez marrant tu vois c'était assez cool même à la fin d'épisode précédent donc voilà si ça peut rapporter quelques petites punch n'aïla qui avait notamment pourquoi pas on va pas cracher dessus et du coup on va pouvoir passer à cet épisode qui là aussi franchement a pas démarré de ouf mais quand même a démarré avec quelques points assez intéressant qu'on va voir tout de suite alors déjà bon c'est que ça va être centré sur cdc de c18 contre les membres de l'univers 2 et plus particulièrement libidiane et puis rosy on verra donc ça tout à l'heure et avant d'entrer dans le sujet on a déjà gohan et piccolo qui a envie de retrouver goku pour aller le protéger pour aller le prêter main forte maintenant qu'il est vulnérable encore une fois après avoir encore surpassé ses limites alors que je rappelle qu'il était censé récupérer durant ce fight aussi au final ça l'a plus crevé qu'autre chose et au moins dans cet épisode-ci bah il est crevé même s'il veut encore se combattre ce fou voilà ce mec est complètement taré il va finir par claquer sur le terrain de ces quatre ans rien à rien comprendre tac arrêt du coeur pack tu sors il va handicapé son équipe il va même disqualifier tout l'univers 7 et puis c'est comme ça que ça va se passer si c'était crédible ça se passerait comme ça bref non je rigole bref quoi qu'il en soit les names que sont pas trop d'accord non 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 on veut vous affronter et on veut se faire sortir et on veut que l'universiste se fasse sortir comme ça on va pouvoir passer à autre chose et vous allez être dans la merde non mais non mais sérieux franchement ils sont totalement suicidaires ces deux gars là même 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 gohan et piccolo on va dire compte tenu de leur état actuel qui sont bon piccolo c'est un peu dur de juger mais on va dire qu'il a pris pas mal de retard par rapport aux autres après voilà bon il a été surpassé aussi par par les événements dépassé par les événements sur pote c'est comme ça gohan bon bah voilà il n'a pas non plus n'a pas pu suivre pardon le train en marche qu'ils avaient à l'époque on va dire que voilà ils sont à peu près d'un nouvel égal par rapport aux names donc ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant mais bon les names comme ça qui sont les deux derniers de leur univers et voilà qu'ils disent ouais on va sortir l'univers 7 août bah ça va être assez chaud mais au moins ils ne déméritent pas compte tenu de ce qu'ils ont pu voir mais après c'est vrai qu'ils n'ont pas pu vraiment encore tater le véritable niveau potentiel à la fois de piccolo parce que c'est important quand même voilà piccolo faut pas oublier qu'il y a il ya le premier piccolo enfin fils de piccolo daimao il ya le tout puissant il ya nail en lui quand même pas il ya quand même un certain level par rapport à piccolo ça faut voilà faut pas l'oublier ça voilà c'est un triple name qui est en train de les affronter et pas pareil par rapport à gohan voilà bien sûr que lui on n'a plus besoin de présenter donc j'espère au moins qu'on pourra se focaliser là dessus durant un épisode bien donné parce que tant qu'on utilise ce fight là ce serait peut-être temps de passer jusqu'à ce point là d'ailleurs champak est sur le dos de maquette sauf si c'était juste à mourir derrière comme petite scène et on a vegeta qui lui justement veut affronter le sort de super sentai de l'univers 3 qui fait un petit peu le yo yo le zozo depuis quelques épisodes avec son masque et tout mais c'est pas un robot c'est un combattant avec une tenue qui est assez classe qui se croit plutôt assez classe et du coup bah voilà ils ont décidé de définitivement abandonner le vegeta topo alors que vegeta veut atteindre le train sting c'est pas un peu insolite ça comme comme direction à prendre et non mais franchement là ils sont vraiment foutus de la gueule de vegeta vegeta qui encaisse des coups qui se fait qui se fait rosser de coupe pour pouvoir réveiller le train steaks voilà nous on sait pertinemment qu'il faut qu'il soit poussé encore une fois au delà de ses limites et qui est surtout il faut qu'il ait l'adversaire qui est le standing minimum pour pouvoir réussir ou du moins espérer pouvoir éveiller une telle transformation comme goku contre jaren voilà il fallait un jaren pour que goku éveille un ultra instinct depuis 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 tout ça même si c'était encore plus compliqué il y avait l'explosion de gankinama tout ça mais voilà il faudra au moins un minime à ça pour que vegeta puisse aussi l'éveiller et c'est logique donc voilà au moins mettez le face à un topo essayez de mettre faire en sorte qu'il sorte de contexte qui lui permettent de l'éveiller puis et puis voilà parce que voilà bien sûr que s'il l'avait éveillé ici contre contre ce combattant de seconde zone ça aurait été juste un scandale et même moi qui kiffe vegeta et même moi qui attend avec impatience qu'il l'éveille franchement j'aurais gueulé courant pour ce point là mais j'espère au moins que voilà comment ils feront ça bien si bien sûr voilà ils ont aussi prévu de le faire pour vegeta et voilà toutes les déclarations qu'il nous fait depuis quelques épisodes il ya intérêt qu'il l'éveille ou du moins qu'il commence à l'éveiller d'ici la fin des tournois qu'on aura l'occasion de le voir par la suite j'espère même si ça sera pas pour tout de suite bien sûr du coup un petit peu après on retourne sur l'ibédienne et rosy enfin encore après on découdre avec l'amour face à l'univers 7 ils se sont mis vraiment dans le collimateur avec leur hakaishin ls-sam et on a cdc 18 qui se retrouve voilà entre frangins frenais alors c'était assez tendancieux au début viens je mettrai par les taches visiteux non je déconne mais c'est vrai je pense que c'était malaisant un peu comme comme c'est que je sais pas les deux sont casés mais merde c'est des frangins frangine fin voilà on peut pas décoller non voilà bon bref il lui a réparé sa cheville on va dire voilà comme un bon grand frère voilà voilà par contre t'arrache à peine une petite petite partie de la manche de ton truc et t'arrives à faire un super garros au niveau de la cheville enfin c'était non garros non un super bandage autant pour moi voilà je trouvais ça un peu soudou mais quoi qu'il en soit non bah c'est resté crédit parce que même moi j'avais zappé que cd8 c'était fou et la cheville j'avais voilà limite il nous aurait fait en sorte que ouais j'ai de la pommade ouais j'ai un moyen de pouvoir ouais c'est passé voilà j'ai un petit peu de parcours métallique et tout aussi c'est un point solide comme situation non je déconne mais au moins voilà c'est moi qui insiste un petit peu sur ce point là et surtout qu'en plus c'est elle qui va affronter l'ibédienne ça aussi je trouve ça un peu insolite sachant qu'en plus cd7 par exemple un petit peu plus offensif qu'elle et que moi je sais pas j'aurais trouvé le fight de cd7 contre l'ibédienne un petit peu plus logique que celui de tit8 après voilà l'avenir de dias peut toujours encore une fois évoluer et quoi qu'il en soit et bah c'est tous ces deux dernières ont décidé de se focaliser sur goku dans un premier temps en attaquant avec leurs pouvoirs de l'amour avec leurs trois petits compères encore présents voilà la moitié de l'univers 2 qui est encore bah voilà qui est ce qu'ils sont encore en liste donc à savoir cinq combattants la moitié et pour le coup au moment fait où ils essaient d'attaquer goku avec un gros un gros big kiss voilà de leur amour tout chargé heureusement c'est d'être réussi avec un bon qui quoi laser bien chargé à tout faire péter un petit peu au loin et surtout et bien comme je voulais dire je ne veux pas il va pouvoir démarrer même si goku va devoir encore affronter trois combattants à lui tout seul et qu'à personne dans les environs pour voir les donc voilà guan et piccolo sont occupés alors quick de freezer voilà qu'on a quand même depuis qui est plus bien et qui est toujours très très proche de goku donc voilà on dira peut-être qu'on le verra à se compter durant ce fight aussi peut-être dégâcher trois combattants d'un seul coup pourquoi pas c'est pour être assez marrant mais quoi qu'il en soit on va voir un petit peu ce que tout cela va donner pour la suite de cet épisode après il y avait j'étais aussi en vrai qui a été bon qu'il n'a pas ça seul pour l'autre un petit peu super gagné mais bon pas toujours leur pousser au loin avant même le sortir d'un fils quand on est cassé les couilles c'est ce pseudo super sentai qui fait un petit peu fils de running back depuis quelques épisodes donc vraiment qui dégage lui aussi et puis qu'on passe là aussi encore une fois allez c'est parti la réaction parce que ça va donner j'espère compte tenu des retours que j'ai eu franchement j'espère que cette fin d'épisode sera à la hauteur de mes attentes on va voir cela tout de suite et du coup nous sommes partis pour cette live réaction justement encore une fois des famines ou quoi comme vous pouvez le voir ici une poêle à la fin de la transition let's go alors maintenant comment on va faire ça ah ouais donc ouais par rapport aux combattants là qui se demande un petit peu comment est-ce qu'ils allaient sortir goku elle aussi toujours encore une fois en train de voilà d'enchaîner avec ses coups de poing casse aussi un petit peu les frais c'est alors à son double qui coince synchronisé ou en plus téléguider c'est vrai et pour le coup bah c'est celle qui arrive plutôt à s'en sortir même si elle va quand même assez vite alors incroyable après au plus c'est quoi ce massacre qu'est ce qu'ils nous ont fait avec mes n'ont peut-être un sérieux recul devant rien alors c'est 18 à sali médiane taille haussée leur moine véritable pluie d'amour c'est quoi ce n'est une traite ou merci 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 c'est 18 alors à toi arrête de courir et combat moi normalement à la barre et de me saouler ce n'est pense un similaire du tout alors désolé je ne suis pas ici pour me battre ah non oh je suis ici pour gagner classe gagné contrairement à toi je suis marié j'ai une fille au moins pour qu'il est enfin pour qu'il rapproche la commobilisation facilement qu'il y avait une fille allez tu peux le faire c'est 18 à l'écrit tu peux le faire eh ben oui c'est le pouvoir de l'amour là aussi de quoi c'est ce mec ton mari et alors il n'est pas beau en toi alors tu crois qu'il a pas de nez qu'est ce qui ne va pas chez toi nous essayons d'envoyer un grand amour à tous les univers eh ben c'est notre amour avec krillin qui te sortira alors putain les gens comptent dans l'objectif stupide alors attend avec pour te battre pour ton mec chaud et tout pour aller hésiter toi et ouais et ouais t'es qui pour critiquer quelqu'un a un objectif surtout qu'elle en plus pas elle n'a pas vraiment encore son objectif elle lui dit qu'elle a corrompu l'amour au nom de l'amour je te ferai tomber partout de la justice mais allez tais toi voilà bien d'ici 18 ferme l'air et attaque j'ai pas besoin que tu me dis ça prépare toi allez dégage là c'est vraiment un gars c'est un gag de même raté s'il te plaît c'est un truc de fou parce je comprends pas comment il ya des gens qui peuvent apprécier ce perso un deux bon je pense pas qu'il y en ait des masses non plus oh putain non je crois que c'est l'autre en plus elle s'était blessé à la à la gauche là c'est la droite les clics secrètes ya china rafa de faisceau de l'air mais heureusement c'est 17 ans bon grand frère a dû à plus t'a pas moi moi donc c'est bon ils reprennent leurs combats respectifs même si ça peut encore être amené à évoluer je t'emmène en bas l'amour ne perdra pas allez 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 c'est 18 ou une fois qu'on veut voir les cyborgs briller ouais bah oui les cyborgs je disais ça parce que dans la agence avant tu vois je pensais qu'ils aient comment tu connais qu'on m'attendait l'univers 2 et pour le coup c'est encore le cas ici attention aïe 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 a ou elle veut espérer la sauver c'est la fin à l'est dégagé dans que j'avais une ce sera déjà pas mal elle dort ça va aller dégage rosy un plus de 4 à l'étape donc plus qu'une magical girl oh et en plus c'est bien après sa forme d'origine 1 bon et je vais pas faire semblant je sais ce qui va se passer par la suite j'ai vu la preview mais justement c'est ça qui va être assez intéressant c'est de voir si ça va suffire ou pas et ouais les univers attendent mon amour j'ai le devoir d'envoyer de l'amour à tous les autres univers ouais si tu veux alors que peux tu faire maintenant que tu as perdu ton pouvoir je vais te montrer ou elle peut quand même combattre malgré cette absence alors je t'ai eu au plus la carte quoi j'attache de 50 fois que j'ai bloqué avec mon amour énorme amour alors attend qu'est ce que c'est c'est à dire plus t'aime quelqu'un plus alors une attaque venant de de dessous ouais c'est vrai c'est 18 au style qui s'est fait bloquer le grand amour est oublié tard j'ai pas vu que c'est qu'il a attaqué tu ne peux pas échapper à mon amour maintenant peut-être à je crois que c'est celui qui ressemble un peu à tannes parce qu'en fait les couleurs qu'il a le gars ça ressemble un peu à tannes le grand méchant du mco pour ceux qui se posent la question allez maintenant ils veulent faire la fameuse ultime transport avec leur petit bâton tu préfères ibériane c'est l'amour de tout le monde allez gang kidama de l'amour merci je peux sentir votre amour brûlant dans tout mon corps l'amour enveloppe mon corps tu n'as pas un qui peut le balancer un gros kikos à te la faire sortir là comme il s'est dit si tu l'avais fait oulala lovely love ou le oulalala ah ouais en plus tard là qu'on planer non non horrible quand quelqu'un d'aussi qui existe dans l'univers ah bah là pour le coup au moins mais on peut pas la rater on dirait un rond flexion disparaît méchante c'est la fin point de l'amour non mais non c'était pas fini je sais pas qui c'est qu'il va qui va se pointer mais on va avoir une surprise la logique voudra que ce soit c 17 mai même année on met peut-être pas alors attendre c'est 18 putain ah putain krillin il est ouf là non c'est 18 krillin allez bouge toi c'est 18 bah oui tu as fait tes adieux c'est la fin elle s'est échappé ouais encore une fois l'attaque bullshit t'as imaginer l'arrivée va te la sortir juste avec sa force car pourquoi ou quelqu'un sans amour pourrait avoir une telle force et pourquoi pas découvre le toi même parce qu'elle connaît le véritable amour oulala ah non je savais que c'était du bullshit cette attaque cette transformation putain tout ce happening pour rien et ouais forcément pas après elle va bâtir justement de sa taille immense c'est 17 désolé pour le retard j'ai été retenu ah non c'est un robot l'univers 3 autant pour moi va bien mais bon il n'est pas sorti de l'arène non plus voilà donc je pense de revoir plus tard allez continue avec ça allez 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 c'est 18 c'est toi qui doit le porter le coup fatal pour lui montrer ce qu'est le véritable amour voilà excellent alors attends ce qu'elle a atteint la vraie je perds oui casse toi dégage oh putain c'est bon je reviens allez dégage moi les trois derniers qui restent et dégage moi tout ce univers 2 allez allez next 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 alors que je dis tu as bien combattu et libidiane et voilà enfin putain où je reviens amour ouais j'y croyais pas j'y croyais plus enfin enfin ils nous l'ont sorti enfin putain enfin ce tournoi qui va pouvoir retrouver un minimum de sens on n'en pouvait plus et du coup goku il a fait quoi contre les trois autres ah bien joué t'as même kaioshin il a épée je suis jaloux comme ce n'est pas permis 1 je vais te tuer oula ah oui c'est vrai qu'il y avait un petit homme il est resté oh putain comment il te l'a calmé et ouais va te chercher un mari maintenant peut-être il y at il un amour dans l'univers que nous ne connaissons pas encore putain mais il vient d'intérieur trois guerriers restants rabanra zarbuto et zirloin ça n'a pas l'importance si ce n'est pas beau ne perdez pas nous comprenons ls sam laissez nous le reste nous vous offrirons la victoire ça sera pas pour tout de suite alors univers 2 défis goku pour survivre goku va-t-il survivre et quinze minutes avant la fin du tournoi on a donc deux minutes qui sont passées durant cet épisode six mois là deux combattants eh ben ça c'est cool a quand même battu la prélude parce que j'ai entendu aussi qu'ils aient de la semaine prochaine il avait l'air d'être lourd j'espère juste que ça se poil pas trop ils sont calmés il n'y a pas y avoir de raison par contre je suis assez sur lui parce que vraiment compte tenu voilà de même des spoils qui sortaient ou autre par rapport au pitch des épisodes voilà que certains ont mis dans les commentaires devait y avoir un univers qui devait sortir pendant cette vidéo moi je pensais assez logiquement l'univers 2 qui avait aussi bien et puis l'osé qui était dedans mais au final bon tu me diras c'est un mal c'est un mal pour amener parce qu'au moins l'idée viennent sont sortis les trois autres voilà je vais pas les juger surtout qu'on les a pas encore eu combattre ils peuvent apporter des points c'est intéressant et ils seront pas aussi puissant que l'idée d'années les matchs qu'ils arrivent je pense pas surtout qu'en plus soit elles sont à trois contrats congo coup mais pourquoi pas il ya moins de faire quelque chose de cool on verra bien mais tu vois ça surprenant ce que pour l'univers si c'est pour l'univers de maintenant on a il reste plus beaucoup de combattants toujours respectivement deux et trois pour ces deux univers et c'est pas les combattants les plus puissants de leur univers tu vois moi qui pensait tout le temps que c'était tout le temps être le dernier combattant le plus puissant de chaque univers qu'elle est restée ça va pas forcément être le cas à part pour l'univers 11 je pense à alors ça ça va être cool univers de contre attaque ils m'ont fermé dans un trou noir très puissant ou à ce moment-là l'univers 6 attaque ah ouais d'accord pico les gohanes sont acculés par des ennemis avec une régénération illimitée l'univers 7 est en péril la prochaine fois d'un dragon ball super la tragédie s'accélère un univers disparaît donc ouais sûr qu'en aura un qui va disparaître waouh ça au moins ça va être du lourd et je me demande si on a peut-être peut-être même pas deux qui vont qui vont disparaît parce que l'univers 6 et 2 les deux sont au bord du gouffre donc voilà peut-être que le titre est trompeur pour nous dire que deux univers vont disparaît et quelque part je me dis de toute façon c'est maintenant ou jamais s'ils veulent s'ils veulent pouvoir le faire imagine deux univers qui disparaissent en même temps ça ça mettrait une bonne grosse tartonnette dans la gueule à tout le monde et ça les calmerait très très vite n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bon après on va pas se mentir le titre de l'épisode spoil donc voilà que vous le connaissez maintenant qu'on connaissait au début de l'épisode de la semaine prochaine c'est un petit peu du pareil au même voilà on s'attendra à ça mais au moins bah il y a un petit doute qui subsiste puisque voilà bon déjà possibilité qu'il y ait les deux mais surtout on sait pas sur lequel des deux ça va jouer voir même lequel des trois parce qu'il y a aussi univers 4 bon merci voilà parce qu'en fait voilà il n'y a plus qu'un combattant mais il ya deux combattants quand une fois mystère qu'on connaît voilà qu'on connaît pas encore donc forcément c'est à un moment donné on pourra peut-être se focaliser là dessus même si je pense que ça arrivera peut-être après que les univers 6 et 2 respectivement a été détruit à moins qu'ils décident de se focaliser enfin sur l'univers 3 parce que là aussi a pas mal de combattants à sortir et surtout qu'ils sont tous random en plus c'était leur mec un petit peu en gélifié bleu là qui était le plus puissant bon bref voilà quand on verra bien mais franchement si on pourra voir les deux univers à savoir si c'est deux qui dégagent à la fin du prochain épisode là franchement ça pourrait ça pourrait avoir un certain standing un certain level une certaine une certaine hype on verra un peu ce que ça donnera et puis au moins ben voilà le fait qu'ils soient tises et par rapport à un mec qui est une régénération limitée peut-être un potentiel encore plus grand plus destructeur plus offensif et plus complet peut-être que leurs homologues de l'univers ça pourrait être super intéressant même si peut-être que niveau puissance sur les sont peut-être cette régénération limitée qui peut compenser peut-être un manque de puissance par rapport à piccolo encore une fois je rappelle que piccolo est quand même une diffusion de plus tard absorption de plusieurs damek après peut-être que les deux là aussi voilà sont peut-être aussi le résultat d'autres absorptions de plusieurs damek ça aussi ça pourrait être intéressant on apprend un petit peu plus sur eux par rapport à leur background bon en tout cas franchement c'est une très bonne chose ouais bon épisode malgré tout quand même dans l'ensemble même si ça n'a pas été le combat le plus ouf que j'ai vu dans dps mais au moins voilà déjà un bon point par rapport justement c'est dix-huit qui lui apprend un petit peu ce que c'est que le véritable pouvoir de l'amour même si bon pour le coup je comprends un peu plus pourquoi c'est c'est dix-huit qui affrontait l'Ibilian voilà par rapport à cette question justement de l'amour même si bon c'est dit ça aussi voilà à une famille il a des choses encore une fois protégé il aime les animaux et tout ce qui va avec aussi bon voilà qu'il a été présent c'était plus intéressant pour l'apprendre à l'Ibilian c'est ça d'ailleurs la vraie morale de l'histoire on va dire au moins pour moi ça apporte quelque chose au public tu vois plus que plus que tous les fights de goku contre contre califla tu vois d'une certaine manière enfin de calé califla donc pourquoi pas c'est c'était un bon point par contre la transfo bullshit de fin là waouh ça franchement putain fallait le faire fallait être couillu pour aller jusqu'au bout par rapport à ce à ce grand bullshit parce que c'est dix-huit elle a réussi à la faire péter mais je n'ose même pas imaginer ce que que ça aurait donné avec d'autres combattants surtout qu'on ne l'attise ouais la grande transformation le pour Europe ultime de l'Ibilian mais bon au moins on va dire que cette transformation finale ultime elle aura été à la hauteur du gros bullshit qu'aurait été ce perso du début jusqu'à la fin et dire qu'à la base on pourrait que ça allait être la grande rivale de vegeta le gros adversaire de vegeta durant star que continue de ce cas dans l'après nous et tout voilà dégage envoyer voilà un bon gros combattant bien ma stock face à vegeta que ce soit à jiren pour qu'il puisse aimer son ultra instinct que ce soit topo mais voilà au moins remettez les choses dans leur contexte en tout cas moi je suis bien hypé quand même pour la semaine prochaine je pense que cet épisode ci va envoyer du bon stack surtout de façon avec lui voilà dès qu'il y a un univers c'est toujours quelque chose là peut-être même deux donc on verra ce qui se passera et j'espère que pour le coup le fight ce que je sais qu'on va forcément trop beaucoup se centrer sur le combat contre l'univers 2 c'est eux qui ont plus de chances d'être sorti mais j'espère comment bah par rapport à la fin de gohan piccolo contre contre la mec ça sera pas juste du faire valoir juste du remplissage comme ça peut être le cas dans cet épisode ci même certains épisodes précédents mais voilà au moins il y aura un temps de j'allais dire un temps de parole un temps d'apparition qui sera un petit peu moite moite entre entre ces deux univers là que le tout à la fin va se recouper de façon compte tenu ce que beaucoup d'après vous aussi ça devrait peut-être être le cas donc j'espère je croise les doigts et puis on verra la semaine prochaine alors en tout cas j'espère que ça vous aura plu et c'était pas réagir dans les commentaires par rapport à ça est-ce que vous dites comme moi vous êtes bien hypé qu'enfin voilà libidien est dégagé bon voilà le girl power est un petit peu à la baisse la semaine dernière désolé non mais au moins voilà on va dire compte tenu justement de comment ces personnes avaient été mal branlées si vous permettez l'expression c'est pas plus mal voilà qu'on a arrêté un petit peu le massacre à ce niveau là et maintenant on va pouvoir passer vraiment aux choses sérieuses allez moi je vous dis à la prochaine c'est la profession salut à tous ah oui et oubliez pas le dernier chapitre de dbs aussi est sorti cette semaine n'hésitez pas à aller le checker alors quand on est préparatifs aussi du tournée de pouvoir il ya quelques points encore une fois qui sont assez divergent avec l'animé donc n'hésitez pas vraiment d'aller checker ses différents points franchement il ya première apparition de jiren aussi ça peut un petit peu vous a été et même le contexte un petit peu qu'il y a autour par rapport à jane tout ça aussi c'est différent de l'animé même en mieux tu vois de certains points de vue donc vraiment n'hésitez pas à aller checker tout ça c'est du très très bon comme toujours allez moi je vous dis à la prochaine et c'est la présente salut à tous ça on a bon